alors toujours dans le cadre de l'immutable state ce que l'on traduit le step immuable on va voir que l'on peut copier un objet avec object.assign donc dans les vidéos précédentes on a vu le state immutability avec les tableaux l'immutabilité du state avec les objets on peut utiliser la méthode object.assign donc il y a différentes informations sur le mdn alors la méthode object.assign permet de ne copier que les propriétés énumérables et propres les propriétés qui ne sont pas héritées depuis un objet source vers un objet cible toutes les propriétés correspondantes sont remplacées par les propriétés des objets source object.assign est utilisé pour faire des shallow copies donc copies superficielles d'objets en passant à un objet vide comme premier argument suivi de un ou des objets que l'on souhaite copier donc là on a un exemple donc l'objet 1 constante dedans il y a une propriété la qui c'est A la value c'est 1 donc là on veut faire une copie de cet objet là donc là on a un variable copie égal object.assign dedans on y met un objet vide virgule et après c'est ce qu'ils disent donc là on a l'objet vide là on a l'objet 1 on peut mettre d'autres objets et donc lorsque l'on fait un console log de copie le résultat du console log de copie c'est ce qu'il y a dans l'objet 1 à deux points donc la syntaxe c'est object.assign donc le premier argument ça va être l'objet cible donc l'objet cible là il est vide là et après ici on met l'objet source donc on va voir ça dans Visual Studio Code ce que ça peut donner alors dans la vidéo précédente on avait vu l'immutable avec le tableau c'est comme ça qu'on avait fait avec le spread opérateur sur le state et après on y mettait la value que l'on voulait y mettre donc je vais créer un nouveau composant donc je vais appeler redux object.assign.js donc là après ça c'est comme d'habitude donc réac class component donc ça je vais mettre ça comme ça ctrl-c et ctrl-v après je vais l'importer app.js je le mets à la suite des autres donc redux.assign là je clique que ça fait l'auto-importation est-ce que ça fonctionne ? ça fonctionne il est là donc je reviens sur le composant je cache ça voilà donc l'idée là ça va être de modifier une propriété donc là je vais écrire le state par défaut c'est à dire le state initial donc le state initial donc ça va être const default state égal donc c'est un objet dedans je vais mettre user de point double cote e-g climatique et je vais y mettre la key statut et je vais y mettre offline donc le but ça va être par le biais d'une action type function de passer donc bien sûr par le biais du reducer de passer le statut offline en statut online donc ça c'est bon donc après je fais la création d'action donc là ça va être la variable const online égal donc la chaîne de caractère ctrl-c ctrl-v online donc ça c'est toujours la même chose après je fais la création de l'action créateur fonction donc const je vais l'appeler action online égal les parenthèses la fonction fichier et donc là ça returne les accolades et ça va returne le type de point online ça c'est bon donc après il y a le reducer donc const on va l'appeler immutable reducer égal les parenthèses fonctions fichiers les accolades donc dedans on y met le state et l'action et l'initiation du state égal default state il n'y a pas d'erreur ça marche toujours donc après je vais faire un switch case dans le switch on va y mettre l'action point type et dans le case lorsqu'il y aura online comme action et bien ça returne et là pour le moment je mets un objet vide et je reviendrai plus tard maj alt f donc après je vais faire le store donc la création du store donc le store ça va être const store égal create donc là il faut qu'il importe je vais mettre le s il ira plus vite create store il l'a importé dedans je vais y mettre le reducer ctrl-c ctrl-v je vais y mettre le logger donc apply middleware l'importation c'est fait et dedans je vais y mettre le logger voilà auto import l'importation c'est fait aussi tout est importé c'est bon donc là d'ailleurs j'ai oublié un truc dans le reducer ça va être le default et ça returne le state donc là bien sûr il faut descendre la collade sinon ça ne marchera pas là ça marche et donc après le reducer qu'est-ce qu'il reste à faire et bien le dispatch de l'action creator function donc ça va être le store.dispatch et dedans je vais y mettre action online ctrl-c ctrl-v des parenthèses et voilà donc là on voit qu'au niveau du preview state donc j'ai user Virginie Climatix statue offline l'action c'est type online et on voit que dans le stack j'ai un objet vide donc là on a vu qu'avec object assign on peut copier le state donc là je vais mettre object.assign point assign donc là j'ai écrit la méthode là je zoom un peu donc dedans il faut y mettre l'objet cible et la source l'object assign est utilisé pour faire déjà le copy d'objet en passé à un objet vide comme premier argument suivi de un ou des objets que l'on souhaite copier ok donc l'objet vide c'est ça après on y met le state donc là on voit que dans le next state donc là maintenant je n'ai plus un tableau vide j'ai exactement ce qu'il y a dans le state initial offline et e-climatique donc après là je peux rajouter un autre objet dans laquelle je vais mettre la propriété que je veux modifier donc ce que je peux faire je vais mettre ici je vais créer une variable quoi je vais créer une variable dans laquelle je vais mettre un objet je vais l'appeler online égal là j'ai mon objet et la propriété donc c'est ça donc là j'ai le status offline je fais un ctrl c ctrl v et moi je veux passer ça en online donc là pour le moment ici on est toujours en offline donc là ce que je vais écrire donc c'est online donc là j'appelle l'objet et là on voit que next state user statut online user earth aging climatique donc on voit que ça fonctionne et là on respecterait le concept de immutable state le state immuable que l'on ne modifie pas donc ça fonctionne bien donc là après si on veut pas s'embêter à écrire une variable on peut écrire l'objet ici le seul souci c'est que ça devient moins visible par exemple si je fais ça ctrl c c ctrl v maj alt f si ça je désactive donc la variable online on voit que le next state est bien passé donc au niveau du status online alors que précédemment il était offline mais le souci c'est que là ça devient beaucoup plus dur à lire car tout est sur la même ligne donc c'est quand même plus intéressant de le mettre comme ça donc et bien voilà pour cette vidéo et la suite dans le prochain épisode